L'honneur Pas-de-Calais était il y a peu la première usine de France. Si vous reprenez vos livres d'histoire, souvenez-vous, il y a eu la première révolution industrielle, celle du charbon et de la vapeur. Elle a permis aux textiles de s'imposer dans notre région. Avec l'essor de l'imprimerie, ils ont favorisé un développement économique et culturel de masse. La manufacture des Flandres à Roubaix, où nous nous trouvons, en est le témoin. Cette révolution bouleverse et développe toute l'économie, mais aussi la société, la politique et l'environnement, sur le principe d'une nouvelle source d'énergie, un nouveau moyen de communication. Un bouleversement du même ordre apparaît avec la deuxième révolution industrielle. De nouvelles énergies, le pétrole et l'électricité, permettent la naissance de technologies modernes de communication, le téléphone, puis la télévision. Là encore, le Nord-Pas-de-Calais est au cœur du phénomène. L'automobile et la chimie prennent leur essor. L'heure est alors aux moteurs à explosion et aux machines-outils. La troisième révolution industrielle, ne la cherchez pas dans les livres d'histoire. Elle s'écrit en ce moment. Les énergies fossiles sont en effet des ressources quasiment épuisées. Le système de production qui en découle depuis plus d'un siècle semble, comme notre planète, à bout de souffle. Notre région confrontée à ce nouveau défi, construire l'industrie du futur et adapter nos comportements, tout en créant un monde plus humain. Cette nouvelle économie doit être capable de créer de l'emploi, tout en répondant aux contraintes du réchauffement climatique. Alors, que fait-on ? La Chambre de commerce, le conseil régional et les territoires du Nord-Pas-de-Calais ont décidé, fin 2012, de confier à Jérémy Rivkin et ses équipes une mission. Cette mission, nous aider à décliner en Nord-Pas-de-Calais son concept de troisième révolution industrielle. L'économiste américain Jérémy Rivkin a déjà conseillé de nombreux chefs d'État sur des questions d'économie et de changement climatique. Il travaille pour l'Union européenne à l'application de la troisième révolution industrielle. Déjà cheville ouvrière de l'Europe, le Nord-Pas-de-Calais n'est pas passé à côté de cette opportunité de devenir la première région française à s'engager dans cette voie. En quoi consiste cette démarche ? Le principe est celui des deux premières révolutions industrielles. La conjonction d'une nouvelle source d'énergie et d'un réseau de communication, les énergies renouvelables et Internet. Cette troisième révolution industrielle s'appuie en fait sur cinq piliers. Premier pilier, les énergies renouvelables. Le soleil, le vent, l'eau, les marais, la géothermie sont immédiatement et partout à disposition. Elles peuvent remplacer les énergies fossiles pour réduire les émissions de CO2. Ces énergies qui représentent 4% aujourd'hui dans notre région devraient en faire 20% en 2020. Deuxième pilier, il faut collecter ces énergies dans chaque maison, dans chaque immeuble. Rien que la rénovation de nos 1,6 million de logements pourrait créer plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Puis il faut stocker ces énergies vertes. C'est le troisième pilier. Jérémy Rifkin propose, entre autres pour cela, de transformer l'énergie produite en hydrogène. Ensuite, il faudra partager cette énergie et pour cela, utiliser une nouvelle forme de réseau de distribution à l'image d'Internet. C'est le quatrième pilier. Ce réseau intelligent sera capable d'équilibrer la production et la consommation électrique à l'échelle d'un quartier, d'une ville ou d'un territoire. Enfin, le cinquième pilier réside sur le transport et la mobilité. Un transport zéro carbone, grâce notamment aux véhicules électriques. Tout cela est possible dans le Nord-Pas-de-Calais. La région est même déjà engagée sur la voie de la transition énergétique, environnementale, écologique et sociale, dont les débats ont animé cette année 2013. Jérémy Rifkin va permettre d'accélérer le mouvement dont nous faisons tous partie. Université, entreprises, élus, syndicats, sociétés civiles participent en ce moment aux huit groupes de travail déjà en place. Il y en a un pour chaque pilier et, spécificité régionale, trois autres thématiques viennent compléter, dans un souci de cohérence, l'action du Conseil régional. L'efficacité énergétique, ce socle touche tous les domaines. Pour un seul objectif, réduire la consommation énergétique et augmenter l'efficacité énergétique. Septième groupe de travail, l'économie de la fonctionnalité. Avec l'exemple de l'autopartage. Le principe, ne plus nécessairement posséder les biens qu'on utilise. Cela permet d'économiser de l'énergie et des matières premières. Et huitième groupe de travail, l'économie circulaire, ou comment mieux utiliser les ressources grâce au recyclage ou au réemploi. Au cœur de l'Europe, dans le Nord-Pas-de-Calais, cette troisième révolution industrielle est en marche. Par-delà toutes les initiatives et les avancées recensées, elle verra le jour sous la forme d'une feuille de route présentée ici officiellement à la clôture du World Forum le 25 octobre prochain. D'ici là, chacun est invité à s'associer à cette démarche dans tous les territoires, de la métropole lilloise à l'Artois, du Grand Hainaut à la Côte d'Opale. La réussite de ce projet d'avenir dépend de la mobilisation de tous. Ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle page de l'histoire régionale. They will follow. Thank you.